Je suis trop stressée. Je vais tester les noodles les plus spicy du monde. J'ai vu des extraits de gens qui goûtaient. Croyez-moi, ça fait peur. C'est pas tout, parce que sinon ça serait beaucoup trop simple. J'ai décidé de me lancer un défi. Pendant que je mange ces noodles, je dois répondre à des questions. Comment dire ? Elle aussi a son spicy. Jérémy m'a dit, aujourd'hui, tu réponds aux questions que tu évites depuis que t'as ouvert ta chaîne. Mon dieu, j'ai peur. J'ai plus peur des questions plutôt que du spicy. Avant de préparer mon petit plat, changement de mode total. Figurez-vous que d'habitude, ça a toujours un rapport avec la vidéo. Là, c'est assez spécial. Ça tombait sur ce timing-là. Je me suis dit, ça changerait en vrai. Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? J'ai eu la chance de faire un truc de ouf. J'ai rencontré la créatrice de mon parfum. Le parfum que j'ai porté toute ma vie. La nuit trésor de Lancôme. Je vous laisse découvrir ça. C'était ouf. Alors, je suis avec Amandine, qui est parfumeur ici. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais ? Ici, je crée des parfums. Je traduis des émotions en parfum. Alors, tu vas nous faire découvrir le nouveau La nuit trésor. Effectivement. La nuit trésor, fleur de nuit. Je vais aller chercher, ça va aller voir. Nous avons la version que je connais et notre nouvelle version qui est trop belle. Pour toi, quelle est la différence entre les deux ? La grande différence, c'est qu'on a introduit un accord belle de nuit. On a gardé la colonne vertébrale, la rose, la reine des fleurs. Mais on lui a ajouté la belle de nuit, qui est un accord créé avec de l'absolu tubéreuse et de l'absolu jasmin. On lui a ajouté, pour avoir une nouvelle gourmandise, encore plus sensuelle, encore plus passionnée, un accord macchiato. C'est original. On va pouvoir sentir un petit peu les différences. Je ne l'ai pas encore senti. J'ai hâte, j'avoue, depuis tout à l'heure. Je vais te faire découvrir les trois accords principaux de fleurs de nuit. On va commencer par l'accord de tête, ensuite l'accord de cœur et l'accord de fond. Donc, on commence par la rose. La fleur emblématique de l'encombe et qui est la colonne vertébrale du parfum sur laquelle on s'appuie pour créer de nouveaux accords. C'est doux. Parfois, elle peut être hyper forte. C'est là, elle est vraiment douce. Tu vas découvrir maintenant l'accord belle de nuit, donc le cœur du fleur de nuit. Avec deux autres fleurs, on arrive à créer une troisième fleur. C'est incroyable. C'est pareil, c'est doux, mais ça me fait penser à comme une huile. Parce qu'il y a un côté peut-être plus moelleux par rapport à la rose. C'est ça. Ça, j'ai vraiment hâte et j'ai peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est un macchiato. Donc, c'est un café avec un côté très sensuel, crémeux, tout en confort. Ah oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'imagine. C'est hyper doux. J'ai hâte de voir ce que va donner le mélange du coup. Exactement. C'est incroyable. Oh là là, je ne m'attendais pas à ça. C'est très addictif. Alors, où est-ce que tu nous amènes ? Au cœur de Firmini, dans le laboratoire, là où tout se passe. Comment se passe la fabrication ? Alors, ça commence avec la maison Lancôme qui nous envoie un projet. J'aimerais faire le parfum de la passion, de l'amour. Et après, mon travail consiste à créer un parfum qui traduit ses émotions. Il choisit son direction. Et ensuite, une fois qu'une direction est choisie, on travaille ensemble. On fait des allers-retours autour de la rose, puisque ça a été l'idée d'origine. Et combien de temps ça peut prendre, à peu près ? Alors, ça peut être très long. Par exemple, pour la nuit trésor eau de parfum, c'est un travail de 3 ou 4 ans. Pour le fleur de nuit, on est parti de la nuit trésor eau de parfum, de la formule. Et là, c'est un travail d'un an. C'est un cas particulier où on repart d'une structure qui existe. J'avais une dernière question. Comment est-ce que tu conseillerais de se parfumer ? Est-ce qu'il y a des astuces, des techniques ? Moi, je conseille de porter le parfum sur la peau. Dans le coup, les points de pulsation. Les poignées, je trouve intéressant, parce que comme on parle avec les mains, et particulièrement moi, ça me permet d'apporter une diffusion, quelque chose de vivant. J'aime beaucoup parfumer mes cheveux. C'est ça. C'est pareil, ça fait du mouvement. Et on est comme dans un nuage parfumé. En tout cas, merci beaucoup pour cette découverte. C'était incroyable de pouvoir voir tout ça. Je suis contente d'avoir vu tes réactions. C'est gentil. En découvrant le parfum. Merci beaucoup. C'est l'heure des noudos. On va faire ça vite, j'ai envie d'en finir avec cette vidéo, j'ai peur. Voilà l'arme du crime. Évidemment, c'est coréen. Si vous saviez comment en Corée, tout est épicé. 5 minutes. J'ai mis les nouilles avec un tout petit peu d'eau. Je suis censée ouvrir le paquet, le vider en entier et faire frire les nouilles avec. J'ai trop peur. Je mets tout, je ne vais pas tricher. Let's go. Couter les nouilles spicy. Je suis trop deg, j'avais des baguettes chez moi. Elles ont disparu. Je mangerai la fourchette, désolée. Avant chaque question, je vais devoir prendre une bouchée et essayer de vous répondre. J'ai bien évidemment prévu de quoi survivre, du lait et de l'eau. Et bien sûr, quelque chose pour vomir si besoin. D'ailleurs, cette goutte, elle me stresse. Je mange, je prends. Ok ? Ça sent le spicy de ouf. Ah non, 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 je ne pensais pas que ça sasse moi. La pire anecdote avec un abonné. Mais attendez, j'ai beau. Je vous jure que je sais d'avance qu'on dirait de la comédie. Il faut que je réponde, c'est quoi ? Ta pire anecdote avec un abonné. Oh, je sais. C'était hier. Je suis sûre que c'est pour ça qu'il a mis ça dans la question. De toutes ces années, ma pire anecdote, c'est hier, mais ce n'est pas moi qu'il ait vécu. C'est Jérémy. Pour les maîtres qui prennent la pilule, vous savez que dès que je bois, je me dis ça va mieux. En fait, pas du tout, c'est catastrophique. Bref, dans vos paquets, il y a trois mois. Et à chaque fois, tous les trois mois, je crois qu'il me reste un mois. Et je me retrouve le jour même. Je ne trouve plus mon ordonnance. Les pharmacies vont fermer et je cherche ma pilule. Là, entre autres, j'étais bloquée. Chez moi, je devais travailler, je ne pouvais pas partir. Les pharmacies, elles fermaient. Je lui ai dit à Jérémy, s'il te plaît, vas-y à ma place. Je t'ai bouffé de chaleur, il faut du froid. Et du coup, il va à la pharmacie. Et puis il dit, j'ai besoin de telle pilule, c'est pour ma copine, blablabla. Et donc la pharmacienne, qui était plutôt jeune, lui répond qu'ils n'en ont plus, qu'il ne faut pas ses commandes. Mais que du coup, je vais faire un malaise. Je n'arrive pas à regarder droit que du coup, on ne sera plus protégé pendant une semaine. Enfin, que je ne serai plus protégé pendant une semaine, vous avez compris. Donc, bon, ce n'est pas non plus le moment où tu es plus à l'aise à la pharmacie, mais à la rigueur, ça va. Et au moment de partir, elle lui dit, je vous dirai à votre copine que j'adore cette vidéo. Superbe. Et donc ce matin, il est allé chercher la pilule et elle lui a dit, du coup, n'oubliez pas, vous n'êtes plus protégé pendant une semaine. Ce n'est pas méchant, mais c'est tellement gênant. Je trouve ça horrible. Vous voyez ce que je vais dire, putain, sans vent, je ne pourrais pas survivre, là. Sans vent, je pense que je tomberais par terre, tellement j'ai la tête qui explose. Ça me fait des... Dans le crâne. Ok, non, on ne réfléchit pas, là. Oh, ton plus gros drama sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire et je vais m'expliquer. Il y a quelques temps, j'ai eu la chance de rencontrer Sina Gomez pour sa marque de make-up. En fait, ils avaient sélectionné moins de 10 influenceurs, je crois, pour la rencontrer. Et on avait chacun deux minutes pour lui poser plein de questions. On avait tous prévu un contenu, etc. Tout était prévu. Et en deuxième partie de la soirée, il y avait genre plein d'influenceurs qui venaient à l'événement, en fait, de sa marque. Il y a eu un million... J'ai des oreilles qui se bouge. Un million de contenus dans la même soirée. Et il y a eu beaucoup de haine de la part des fans de Sina Gomez qui estimaient que certains ne méritaient pas du tout d'être là, dont moi. Et en fait, moi, ça m'a trop saoulée parce qu'on m'accusait... En gros, j'avais fait une vidéo... Je ne suis pas dans les meilleures conditions pour m'expliquer, là. J'avais fait une vidéo quelques mois avant où je testais sa marque. Et en plus, dans cette vidéo-là, j'avais vraiment adoré les produits. Mais il y a certains produits que je n'aimais pas, comme dans toutes les marques. Que je la rencontre ou non, ça changerait. Enfin, il y a des produits que tu aimes, des produits que tu n'aimes pas. Et en l'occurrence, là, c'était pour des nouveaux produits que je n'avais pas testés, l'événement. Et en fait, cette vidéo-là, je l'ai supprimée au bout d'un certain temps, une fois qu'elle était sortie. Parce que, pour moi, bien avant de savoir qu'il y avait Sina Gomez qui est venu à Paris et que j'allais pouvoir la rencontrer, enfin, bien avant, des mois avant. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'étais restée vraiment focus produit. Et Sina Gomez, elle a créé cette marque. Il y avait toute une histoire à côté. Parce que c'est vrai qu'elle est malade. Elle a très peu de force. Elle a créé des packagines pour les gens qui ont les mêmes soucis qu'elle. Des packagines qui s'ouvrent facilement, etc. Et en fait, moi, j'avais vu quelques commentaires de gens qui me disaient que je n'avais pas poussé la vidéo jusqu'au bout. Et du coup, je m'étais sentie vraiment idiote. Et je m'étais dit, j'avoue, vraiment, je suis une ***. Je n'ai pas parlé du principal et littéralement de la raison pour laquelle elle a créé la marque. Donc, j'ai supprimé la vidéo. Du coup, les gens, comme il n'y a plus rien, ils se sont permis d'inventer des choses et de dire que, bah voilà, j'avais dit que je dégastais les produits, que je n'aimais pas Sina Gomez, etc. Et donc, il y a eu tout un truc de la fanbase de Sina Gomez que je respecte. En plus, j'adore Sina Gomez. Et il y a aussi beaucoup de gens, même de fans de Sina Gomez, qui m'ont totalement défendue. Donc, merci à eux. Mais sur le moment, je me faisais vraiment insulter. C'est après, en fin de ma vie, que ça m'arrivait. Je n'ai jamais eu le genre de bad buzz ou je ne sais pas quoi. Et je n'étais pas du tout la seule influenceuse à avoir reçu de la haine. Mais entre autres, on parlait de ma vidéo. Ok, prochaine question, là. Il ne faut plus penser, là. Un peu de lait. On est prêts ? Ça vient d'un coup. La question, c'est... C'est même pas une question. Ça a l'air coincé. Les gars, il faut que je vous dise un truc, là. J'ai cette conversation tous les jours de ma vie avec mon mec. Mais j'allais remanger, je suis une malade. J'ai faim, genre. J'ai l'impression que sur cette chaîne YouTube, il n'y a qu'une seule partie de moi que je montre. C'est ma partie coincée, alors que je suis archi pas coincée. En fait, non, c'est pas ça. C'est quand je me vois dans d'autres conditions, parfois, quand je suis sur la chaîne de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Je me dis, mais j'ai l'air archi coincée. Et ça me rends ouf. Bah, alors là, je t'en promis une deuxième, quoi. C'est vraiment un gros... J'ai une vomir, là. Là, ça commence à prendre une autre tournure, là. Attendez, j'ai du pain, je vais manger du pain. J'ai mes gencives qui me lancent. Ah, là, je commence à me sentir mal, là. Je sais pas pourquoi j'ai l'air coincée, ça me saoule. Et mes potes me le disent. Ils me disent, c'était exactement la même, mais t'as l'air coincée. Ça me saoule, pourquoi ? Un, deux, trois. Je crois qu'on encore va pas tenir. Combien as-tu gagné en passant à la télé ? Je peux pas dire le nom, mais pour ceux qui ont vu la pub à la télé, vous savez. Ouh là, là, je sais pas ce qu'il s'est passé, j'en avais plus. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien, je vous jure, je me sens pas bien. Désolée pour ce que vous êtes en train de voir. La p*** de sa m***, c'est pas possible. Faut que je réponde. Ok, on va parler d'argent. J'ai jamais parlé d'argent sur ma chaîne, je crois. Enfin, pas d'argent que je gagnais. Ce qu'il s'est passé, quand on m'a contactée, quand cette marque m'a contactée, c'était pour une pub, et ils me proposaient de faire le contenu chez moi. Donc, filmé, j'avais tout un truc à suivre. Je pense, je suis quasiment sûre que j'ai signé un truc qui fait que j'ai même pas le droit de vous dire. Je vais vous donner une fourchette, mais bon, on se comprend. Normalement, pour gagner une somme pareille, enfin, c'est des mois de, je sais pas, de sponso, de trucs, de plein plein de choses, quoi. C'est un gros truc. Et en fait, là, il y a un truc qui vaut très cher, et en vrai que je fais jamais, enfin, je suis pas mannequin, je suis youtubeuse. C'est les droits à l'image. Ça vaut beaucoup plus cher que le contenu sponsorisé que vous pouvez voir dans les vidéos ou peu importe. Ils avaient proposé, du coup, d'acheter les droits de ces images-là, je crois, pour un mois. Ils ont acheté ces droits à l'image, je vous donne une fourchette, entre 8 et 10 000 euros. Donc, j'ai pu gagner ça en filmant ça en une après-midi chez moi. Bon, après, tu passes à la télé, tout le monde, enfin, vraiment, c'est un gros truc. Ça ne m'est plus jamais arrivé depuis, de revendre des droits à l'image, de passer à la télé. C'était une opportunité de malade. Et le seul truc que je vous avais dit à l'époque, c'était que j'avais investi dans le sac de mes rêves, plutôt que de faire des économies, ce qui était en vrai un investissement, parce qu'il a augmenté depuis. Mais c'était vraiment pour moi, pour me dire, j'ai signé un contrat de malade. C'est ouf ce que je vis, je veux encore plus en profiter, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que je me suis un peu faite arnaquer, parce que plus tard, j'ai appris qu'en fait, ça valait beaucoup plus cher. Dans ces moments-là, tu peux pas savoir, c'est tellement énorme que tu te dis non. C'est déjà bien trop haut. Septième bouchée. Que penses-tu de tout ce qu'il se passe avec les influenceurs de télé-réalité ? Sujet tabou du moment. Je trouve que c'est super bien. En fait, j'ai plusieurs choses à vous dire. Je trouve que le fait que ça s'arrête, enfin, ça s'arrête toujours pas, j'ai l'impression, mais ça y est, la plupart des gens savent que c'est de la grosse arnaque, ce qu'ils vendent sur les réseaux. Il n'y a pas de haine lorsque je dis pour ces influenceurs directement. Je pense que c'est hyper important d'être avec les gens et de pas les attaquer. Malgré tout, je sais que c'était pour des montants énormes, pour des gens qui se sont fait aussi beaucoup manipuler par ce monde-là. Eh mais, c'est un truc de ouf. J'ai des pics. Désolée, si je mangeais la bouche de verre, j'arrive pas à me contrôler. Et pour parler de Magali Berga et d'Ouba, parce que c'est le grand sujet, moi, je sais que Jérémy, mon copain, c'est le plus grand fan de Booba, de cette terre. Il m'en parle tout le temps de cette histoire. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est bien, parce qu'il faut parler de ça. Il y a tout le pouvoir pour changer le truc, et ça, c'est trop bien. Mais je pense qu'il y a une manière de faire, si tout ça, ça s'avère vrai. Et je pense que vraiment, c'est très, très, très mal ce qu'elle fait, et qu'elle retourne beaucoup les choses. Mais malgré tout, de ce que j'en vois, parce que je la connais pas, je connais pas la vérité, on la connaîtra sûrement jamais. Mais la vérité, je parle comme une des mille. Mais moi, je n'arrive pas à m'enlever de la tête le fait que ça reste une personne, et que cette personne est quand même mère de famille, et que la haine qu'elle se prend est... Enfin, juste, en fait, il y a des enfants, ces enfants, ils y sont pour rien. Et en fait, ils doivent subir tous les jours à cause de tout ça, de la haine. Et je pense que c'est très, très mauvais. Je suis vraiment pour le fait que ça s'arrête, mais il y a une manière de faire. Si je vomis pas ce soir, je sais pas comment c'est possible, sincèrement. Je me sens pas bien, là. Vas-tu faire une pause cette année ? Tout le monde est inquiet. À propos du fait que soit je baisse le rythme de mes vidéos, soit j'arrête les vidéos, je sais pas ce qu'il se passe. L'année dernière, j'ai fait une pause l'été, et j'ai fait une pause à Noël. Et depuis, tout le monde a peur que les vidéos disparaissent ou que j'en fasse moins ? Je vais continuer de faire deux vidéos par semaine, toute l'année, plus des séries avec deux vidéos par jour, pendant une semaine, pendant un mois, etc. C'est encore pur après. Non, là, par contre, ça, c'est vraiment... Là, j'ai des frissons et tout. Ça se voit pas. Là, je me sens pas bien, je vais vomir. Faut que j'ai des boutons de mon pantalon. J'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Je vais pas tenir jusqu'à la fin. Faut que je réponde vite. Oui, je vais faire une pause. Juillet-août, normalement. Juillet sans cours de réflexion, août et sueur. Comme ça, c'est dit. Non, je pense que là, c'est la bouchée de trop, c'est pas possible. Tu en as pas marre qu'on te copie sur YouTube ? Je pense qu'il est temps de clarifier ce sujet-là, j'en ai marre. Je vais être honnête. Pas essayer de faire genre. Déjà, je vois exactement de quoi vous parlez. Je trouve que maintenant, ça va mieux. Mais il y avait un moment, surtout quand je faisais pas mal de vidéos food, certains créateurs de contenu sortaient un même sujet de vidéo. avec la même miniature, les mêmes intros, tout pareil. Genre deux semaines après moi. Ce qui est une jolie coïncidence. Quand c'est une fois, mais quand c'est tout le temps, c'est un peu chelou. Mais je tiens à dire un truc important. À part peut-être certains concepts qui n'ont jamais été faits sur YouTube, je n'ai rien inventé. Et que YouTube est un mélange d'inspiration, de personnes qui copient, etc. J'ai repris à plein de moments des concepts qui avaient déjà été faits sans les copier. Pour moi, il y a juste une manière de faire. Faut pas oublier ça. Faut pas insulter les créateurs qui font des vidéos qui ont déjà été faites. Mais c'est sûr que j'ai déjà vu des gens qui copiaient. Après, franchement, je ne peux pas faire la meuf. Genre oui, on me copiait et tout. Non. Oui, j'ai vu des trucs ressemblants. Au début, je me disais, ah ouais, elles se sont bâchées quand même. Au pluriel. Mais franchement, il faut arrêter. Genre, j'ai rien inventé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a rien de dramatique. Et en fait, moi, je m'en aperçois pas. Parce que ces gens-là, je ne les suis pas. Mais on m'en voit très souvent. Des captures d'écran, de commentaires, de contenu, de trucs. Et en fait, je me retrouve à voir plein de choses qui font que du coup, je me rends compte de certains trucs. Mais franchement, je suis mitigée. Je suis entre oui, j'ai déjà vu des trucs très très ressemblants. Et en même temps, il y a beaucoup d'inspires de tout sur YouTube. En vrai, je n'ai juste pas envie qu'il y ait de la haine. Oui, c'est ce que je veux dire ? C'est pour ça que je ne m'étreme pas sur le sujet. Parce que je sais que les gens peuvent être méchants envers d'autres personnes. Et franchement, je détesterais ça. Même si c'est des personnes avec qui je ne m'entends pas forcément bien. En fait, juste personne ne mérite ça. C'est de la haine gratos. Voilà, c'est tout. On enchaîne là. Il reste deux questions. Oh, j'avais oublié. Quelle a été ta plus grosse dépense en 2022 ? Tout le monde veut parler d'argent. Je sais direct ce que c'est. C'est mes Vlogmas. Vous savez que tous mes voyages, c'est clairement un investissement. Tout l'argent que je gagne, je le réinvestis dans des vidéos, dans des voyages, dans des projets, dans des trucs. Vraiment, genre, certes, je ne fais pas vraiment d'économie. Mais en fait, ça me permet de faire toujours plus. C'est ça qui est incroyable. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est clairement mes Vlogmas de l'année dernière. Enfin, du mois dernier, du coup. J'ai fait trois destinations. Et les trois destinations coûtaient très cher. On est sur un peu plus qu'une pub pendant un mois à la télé. Normalement, ça me permet de faire du contenu de gauf et je suis toujours très contente. Mais là, vous savez ce qui s'est passé ? Je n'ai pas pu faire de vidéos. Donc, c'est vraiment une dépense directe. Il n'y a rien eu en retour. Voilà ma plus grosse dépense 2022. Les gars, dernier. J'ai peur. Oh la vache. On ne peut plus. Pourquoi on ne te voit jamais avec d'autres influenceurs ? On te joue sur la question de la pose tout le temps. Je suis contente de la carrément. Comme la pose, parce que comme ça, je peux enfin y répondre. En fait, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. Il y a vraiment, mais sincèrement, des gens trop cools. Mais vraiment trop gentils, trop cools. Que je peux voir, avec qui je discute. Enfin, il n'y a pas de soucis. Mais en fait, il y a aussi eu des moments où il y avait des influenceurs qui étaient cool. Et qui sont devenus chelous. En fait, les gens dans ce milieu, tout est... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, peut-être que je suis trop dans mon mode aussi. C'est grave possible. Mais moi, déjà, je n'habite pas à Paris. Même si je suis juste à côté et que j'y vais souvent. Vous voyez, il y a toujours des events. Genre, tous les soirs, en vrai, il y a des events. Si j'habitais à Paris, peut-être que j'irais plus. Parce que ça me prend deux secondes. Je ne pouvais pas faire un aller-retour. À moins que ce soit un gros truc pour un event. Donc, je ne vais pas discuter avec plein d'influenceurs. Je ne suis pas du tout en agence. Je travaille toute seule. Donc, il n'y a pas des influenceurs dans mon agence avec qui je peux discuter, etc. Et en fait, le peu de fois... Non, j'abuse parce qu'il y a vraiment des gens cools avec qui je parle tout le temps. Juste, ce n'est pas parce qu'on s'entend bien qu'on est obligés de faire des vidéos ensemble. Là, tout de suite, comme ça. Vous voyez ? Un jour, peut-être. Ce n'est pas parce que tu fais des vidéos avec quelqu'un et que tu t'entends bien avec. Et inversement, je ne sais pas. En fait, moi aussi, j'ai un truc. C'est qu'il suffit d'un truc chelou ou qui ne me plaît pas ou un truc vraiment irrespectueux. Même pas vis-à-vis de moi, tu vois. Si je rencontre quelqu'un qui parle extrêmement mal d'une personne, qui fait un truc que je n'apprécie pas du tout, c'est mort. Tu m'enverras des messages, je ne répondrais même pas. En fait, je ne vais même plus calculer. C'est comme si j'étais en mur. Donc, en fait, je ne les calcule plus parce que je m'en tape. Et je ne suis pas du genre à envoyer un message et dire « Pourquoi tu fais ça ? » « Je n'en ai rien à faire. » « Tu fais un truc qui ne va pas, j'ai des choses à faire dans ma vie. » Je suis grave radicale, c'est horrible. Je suis comme ça. Ça fait que je ne vais pas forcément vers les gens, mais en vrai, je suis ouverte. Si ça se fait, pourquoi pas ? Mais je ne vais pas aller chercher quoi que ce soit. Ou alors, ça arrive, c'est très rare. C'est pour une raison bien particulière. On a fini là ? C'est du délire. Je vous jure, c'est extrêmement spicy. Le truc dingue, c'est que j'ai une forte résistance au spicy. Mais là, j'ai zéro résistance au spicy. Ça y est, je me suis calmée. Par contre, en vrai, je pensais être vraiment mal. Genre d'avoir trop envie de vomir et tout après. Franchement, c'est passé assez vite. C'était hilarant. J'espère que vous n'allez pas trop m'insulter en commentaire en vue des réponses. On ne m'a jamais insultée en commentaire. Je ne sais pas, j'ai une peur inexistante. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. TikTok, je crois que c'est la première fois que je dis que j'ai TikTok. Oui, j'ai TikTok. Et YouTube, bien sûr. Abonnez-vous et activez les notifs. Je sors deux vidéos par semaine. Une mercredi et une dimanche. La prochaine est donc mercredi. Finalement, il n'y aura pas de vidéos mercredi. C'est exceptionnel, vous le savez. Mais je prépare une énorme vidéo. Ça me prend du temps, vous allez trop adorer. Merci d'avoir regardé. Bisous !